En faisant la légèreté et les grands espaces, je me suis souvenu à quel point la peinture était aussi très importante et elle a pris un petit peu le pas sur la littérature. Ça c'est Charlie, la tragédie de Charlie qui m'a fait pivoter, qui m'a beaucoup m'a fait pivoter. J'ai eu là une envie de peinture, de grands espaces. Ma BD ne pouvait pas porter un autre titre, les grands espaces c'est la nature, la campagne, mais c'est vraiment l'immensité des paysages, de la nature et de l'art. On pousse tous les meubles, toutes les portes, on ouvre toutes les fenêtres et puis on est libre, on respire à plein poumon grâce aux artistes. Alors j'ai fait appel à une coloriste, Isabelle Merlet, pour la première fois pour les grands espaces et je tenais à le faire, j'y ai pensé dès le départ. Je savais quand j'ai commencé à écrire les grands espaces que je confierais les couleurs à Isabelle, que par ailleurs je connais et qui connaît aussi ma région d'enfance parce qu'elle habite en Aquitaine et moi j'ai grandi un peu plus au nord dans les Deux-Sèvres. Donc je savais qu'elle, par ailleurs elle est très bonne photographe et je connais ses photos et je vois ce qu'elle voit, ce qu'elle prend photo et je reconnaissais dans ses photos la lumière de mon enfance, etc. Je me suis dit ça c'est pour elle, c'est la seule qui peut mettre en couleur mon album. Et donc j'ai dessiné en noir et blanc au crayon en pensant parfois à la couleur, en me disant ok bon là la couleur viendra dire ceci ou cela. Et j'ai confié avec joie mes planches noir et blanc à mon éditeur d'Argot qui les a transmises à Isabelle Merlet et je l'ai laissé faire des premiers essais, elle l'a montré et on a commencé à discuter. Donc c'était intéressant parce que, alors d'abord pour l'aider un peu, je lui ai envoyé des photos de ma région d'enfance, de ma maison d'enfance, des photos de chantier dans les grands espaces. Quand je nous dessine ma soeur, mon père et moi dans la caillasse où mon père dit bon ça ce sera la chambre, ça c'est la salle à manger, ça s'est vraiment passé comme ça et j'ai bossé d'après photos. C'est vraiment des photos de la vieille baraque qui était à moitié en ruine. Et donc j'ai envoyé tout ça à Isabelle, genre je suis allée faire du repérage bien avant d'écrire les grands espaces. J'avais fait tout mon petit reportage en photo à chaque fois que j'allais voir mes parents en province, je prenais des photos de tels petits chemins creux, de tels champs de vaches, de tels champs de maïs, etc. Et je lui avais donc fait une sélection par saison en sachant que dans mon album, l'automne et l'hiver ne sont pas présents. En fait, c'est surtout un album de printemps et d'été quoi. C'est une saison un peu floue, c'est à peu près plutôt le printemps même. Mais j'avais, voilà, je lui avais envoyé des photos comme ça, printemps, été, pour qu'elle voie la lumière. Et j'avais fait une sélection de tableaux aussi de peintures que j'aimais, donc les poussins. Il y a des poussins au Louvre, notamment un tableau qui s'appelle le printemps, l'autre qui s'appelle l'été. Qu'est-ce que je lui envoyais ? Des peintres paysagistes, des tableaux qui me fascinaient gamines, qui représentaient donc les plans de Versailles ou les jardins de Versailles. Puis vous voyez les petites fontaines, les petits machins. Puis il y avait les jardins tirés au cordeau comme ça. J'adorais ça enfant. Et en général, dans ces peintures du 17ème, même 18ème, les parterres sont verts. Et puis souvent, les ciels sont bleus, jaunes, parfois roses. Il y a des ciels magnifiques. Et je voulais qu'il y ait cette teinte, je voulais qu'Isabelle puisse se rapprocher plus ou moins de ça. L'album De la Croix, c'est un bouquin très 19eiste, Dumas, De la Croix. C'est un texte de Dumas que j'ai illustré, qui parle de son amie De la Croix. Et ça, c'est un livre que j'avais publié sous une version vraiment très, très radicale, très sèche, entre guillemets, en 2005, parce que c'était mon diplôme aux arts déco. J'avais illustré ce texte de Dumas. J'avais illustré la manière très, un peu comme les caricaturistes du 19ème, donc en mettant des petites caricatures dans le texte. J'avais repris le texte de Dumas, je l'ai écrit à la plume et puis je m'étais inspirée à la fois des dessinateurs du 19ème et aussi des colonnes de ciné qu'il y avait dans Charlie à l'époque. Il faisait rentrer plein de petits dessins dans un texte superbement écrit à la main. Et donc, j'avais fait ce mélange Charlie 19ème. Et le bouquin était publié en 2005. Il a disparu dans la nature. Enfin voilà, j'ai récupéré les droits plusieurs années après. Et Dargaux m'a dit qu'on pouvait le publier après la légèreté et après les grands espaces. Ça semblait cohérent dans le sens où j'ai repris complètement le texte. Enfin, je ne touche pas au texte de Dumas, mais je le reprends. Surtout, j'ai mis la couleur. La couleur s'invite complètement dedans. J'ose la peinture. Donc, il y a des pleines pages peintes. Là, j'ai retenu la leçon de la légèreté, notamment où j'avais mis quelques Roscoe, quelques ciels de Turner qui se baladaient. Bon ben là, c'est du Delacroix que je réinterprète un peu. Donc, à la fois, j'observe les classiques. Ça, c'est un exercice que j'ai fait souvent. Et à la fois, je réinterprète et j'ose des couleurs, des formes, etc. Donc, j'ai complètement relooké ce livre qui est un autre livre, qui est un nouveau livre en fait. Et c'est un livre qui est cohérent dans le sens où, je ne sais pas s'il clôt, en tout cas il fait partie de cette famille de livres sur la littérature et l'art. Je connais mes limites et c'est pour ça que je m'inspire. Alors, soit je fais appel sur un ouvrage par exemple à Isabelle Merlène, coloriste de renom, soit je me sers des peintres pour me guider. Et ça, c'est très pratique. Quand je fais mon livre sur Delacroix, je vais ouvrir tous les livres de peinture que j'ai sur Delacroix ou je vais retourner au Louvre et je vois comment il a composé son tableau, qu'est-ce qu'il a fichu, quelle couleur il a mise. Et après, moi je vais m'inspirer vaguement de ça, pas forcément reproduire les couleurs, mais je vois que là il a mis une touche de rouge qui ressort, là il y a du vert. Alors, je ne vais peut-être pas mettre du rouge, mais du jaune, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose là qui ressort. Et j'observe, et ça, ça me sert, c'est comme si je continuais à prendre des cours, des cours de dessin en fait. Je prends des cours de peinture avec Delacroix, des cours particuliers. Et c'est vrai que je tiens à faire ça parce que j'ai toujours peur que mon dessin s'avachisse, s'endorme, se repose sur ses lauriers. Enfin, je ne veux pas ça, je veux toujours apprendre en fait. Je veux que ça avance, je veux que ça avance. C'est ça, c'est ça, c'est ça.